Rebonjour tout le monde, si vous êtes ici, c'est que vous avez sans doute regardé l'épisode du peignoir du temps portant sur Diablo, et que vous avez envie d'en savoir plus sur la génération procédurale. Cela peut paraître étrange de proposer ces explications dans une autre vidéo, mais le sujet est assez dense et intéressant pour en faire une petite vidéo séparée, et la placer dans l'épisode d'origine l'aurait trop à l'ordue de toute façon. Bref, nous y voilà. Pour commencer, intéressons-nous au nom. Dans génération procédurale, il y a génération et il y a procédurale. Génération implique la création à la volée du contenu proposé, qu'il s'agisse d'objets, d'ennemis ou de donjons. Cela permet aux jeux qui utilisent cette méthode de limiter la taille de leurs fichiers. En effet, tout objet doit être stocké quelque part dans les fichiers du jeu, sauf s'il est généré à la volée. Du coup, les jeux à la génération procédurale bénéficient d'un contenu presque illimité sans avoir besoin d'y allouer beaucoup d'espace mémoire. En revanche, ce contenu a souvent moins d'impact sur le joueur. On perd ce côté unique que pourrait avoir une épée légendaire dont on nous rabâche les oreilles pendant plusieurs heures de jeu. Pour ce qui est de l'adjectif procédural, celui-ci indique que la génération est régie par des règles, qu'elle suit une procédure. Il ne s'agit pas d'aléatoire total, sinon le contenu généré ainsi n'aurait aucun sens. Souvent, les valeurs et les caractéristiques sont définies par certains paramètres fixes auxquels on ajoute une légère dose d'aléatoire pour obtenir l'effet voulu. Prenons l'exemple d'une génération procédurale de donjons. Imaginez si vous vous retrouviez bloqué dans un cul-de-sac au bout du premier couloir parce que des salles du donjon auraient été définies par de l'aléatoire pur. Ça ne fonctionne pas. Notez bien que beaucoup de jeux dont les niveaux sont construits à l'avance stockent leurs niveaux dans des fichiers et les recréent à l'aide d'un script dédié pour gagner de la place. Ici, on parle vraiment de niveaux construits sur le moment, dont même les développeurs ne peuvent pas définir l'architecture exacte. Donc, la génération procédurale, c'est l'art de mêler des règles préétablies à un brin d'aléatoire pour créer du contenu unique mais maîtrisé, à l'infini ou presque. C'est de l'aléatoire contrôlé. On retrouve la génération procédurale à la base de beaucoup de jeux. Prenons comme exemple Diablo, totalement au hasard. Il s'agit d'un hack-in-slash dont le gameplay tournera majoritairement autour de l'affrontement entre le personnage du joueur et les hordes d'ennemis. Le cœur du gameplay repose dans la capacité que possède le personnage joueur à haussir le plus grand nombre d'ennemis le plus rapidement possible, et donc de son amélioration tant en termes de montée de niveau qu'en recherche d'équipement. Avec la quête principale, il s'agit des seuls aspects constants de l'expérience. La plus grande partie de chaque aventure dans Diablo prend place dans un donjon qui est généré procéduralement à chaque nouvelle partie. Il en veut de même pour le stuff, les trésors que l'on peut trouver, et leur emplacement. Il est possible de jouer une dizaine de parties avec la même classe, voire le même personnage, et pourtant de profiter d'une expérience légèrement différente à chaque fois. Un type de jeu repose même exclusivement sur ce principe et la rejouabilité d'expérience que la génération procédurale entraîne. Les fameux roguelike. Le terme roguelike vient directement du jeu Rogue, développé en 1980 pour les Terminaux Unix. Rogue nous propose une aventure à la Donjon et Dragon. Il faut explorer un vaste réseau de souterrains pour retrouver l'amulette de Yendor. Les actions se déroulent au tour par tour et le joueur doit gérer la faim et la soif de son personnage. Dans Rogue, chaque sauvegarde est unique. Et la mort était définitive. Mourir, c'est recommencer depuis le début. Et à chaque nouveau départ, le dédale entier était à nouveau généré. Encore aujourd'hui, beaucoup de jeux sont considérés comme étant les héritiers de Rogue. Comme par exemple The Binding of Isaac et Faster Than Light. Qui ont su combiner les générations procédurales de donjons à un autre type de gameplay. Leur intérêt repose justement sur leur rejouabilité, découvrir ce que nous réserve la prochaine run. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis les années 80. Et l'appellation roguelike n'est pas tout à fait adaptée à ce genre de jeu. Même certains titres comme Darkest Dungeon ou Minecraft ne peuvent pas être considérés comme d'authentiques roguelikes. Car leur gameplay applique bien plus que la simple exploration de donjons aléatoires. Fort heureusement d'ailleurs, car de nos jours, une simple mécanique de génération procédurale ne suffit plus à faire un jeu. Je sais à quoi pensent certains d'entre vous. Et je pense qu'il est temps de citer l'une des plus grosses déceptions vidéoludiques de ces dernières années. No Man's Sky. No Man's Sky, en 2016, c'était la promesse d'explorer une galaxie remplie de planètes dont l'environnement, la faune et la flore se régénéraient de manière totalement procédurale. Le jeu a été plutôt bien marketé, mais c'est aussi ce qui l'a perdu. Outre le fait que la variété des environnements et des créatures laissaient un peu à désirer par rapport aux annonces, le jeu était désespérément vide à sa sortie. Il s'agissait d'un authentique simulateur de randonnée, ni plus ni moins. Pas d'objectifs, pas d'histoire, extrêmement peu de PNJ, juste de la balade intersidérale avec du ramassage de matériaux. Les équipes de Hello Games ont par la suite sorti un grand nombre de mises à jour et le jeu commence à présenter un certain intérêt, mais après deux ans de mauvaise presse, c'est difficile de se racheter auprès d'un public toujours plus exigeant. D'ailleurs, tant qu'on y est, vous connaissez Elite ? C'est un petit jeu sorti en 1984 qui proposait l'exploration de 8 galaxies contenant 256 systèmes solaires, soit 2500 mondes, le tout tenant sur une disquette de 20 KO de mémoire. Ça laisse à réfléchir. À présent, voyons un petit exemple d'un donjon généré de manière procédurale. Pour les curieux, ce que vous avez sous les yeux est le moteur de jeu Unity. Attention, ce n'est pas un tutoriel pour apprendre à programmer, juste une démonstration permettant de voir ce qu'implique le développement d'un Rocklike basique. Pour que vous compreniez mieux, de gauche à droite et de haut en bas, nous avons une arborescence des objets présents sur la scène, une représentation de la scène, une vue de ce que le jeu donnera, un inspecteur d'éléments qui montre les différents attributs de l'objet sur lequel je clique, et une fenêtre montant l'arborescence des fichiers présents dans mon projet entier. Premièrement, pour construire notre donjon, nous avons besoin de poser les règles de base que l'algorithme devra suivre pour ne pas partir dans tous les sens. Pour plus de simplicité, partons du postulat que notre donjon est un tableau à deux dimensions, dont chaque case est soit une salle, soit vide. Le plus important, en premier, c'est de définir la taille de notre tableau et le nombre de salles que le donjon contiendra. Ensuite, il faut créer le prototype de la salle, qui sera ensuite dupliqué pour construire le donjon. Nous avons Grid Post, la position qu'occupera la salle dans le donjon, ensuite Type, qui définit de quel genre de salle on parle, et une série de 4 boulet 1, pour savoir si la salle dispose d'une porte ou non sur chacune de ses faces. Une fois que c'est fait, il nous faut créer les salles. Il y a plusieurs façons de faire. Par exemple, nous pourrions créer chaque salle par rapport à la précédente, en dotant directement chaque salle de porte, ou nous pourrions créer toutes nos salles en nous assurant simplement qu'il n'y ait pas de salle sans voisine, et seulement ensuite créer les portes. Il n'y a pas de méthode miracle, et pour le coup, j'ai choisi la seconde méthode. Maintenant, il est question de remplir notre donjon de salle. Pour cela, il faut faire appel à un soupçon de mathématiques et d'aléatoire. Autant de fois que le nombre de salles décidées plus tôt, il va falloir vérifier si la position définie de manière aléatoire dont le tableau est déjà occupée, et si elle dispose d'au moins un voisin. Dans ce bout de code, j'ai même une vérification qui aide à faire en sorte que les salles ne soient pas trop agglutinées, mais c'est un détail. Une fois que c'est fait, et que notre tableau est rempli d'autant de salles que nous le voulions, il est temps de déterminer les connexions. Pour ne pas me compliquer la vie, je suis parti du principe que, si deux salles sont collées, il y a une porte entre les deux. Et puis, enfin, il est temps de construire le donjon maintenant que l'algorithme a défini son architecture. Pour cela, il nous faut créer un objet à placer dans notre jeu. A cet objet, j'ai attaché un script dont la seule utilité est de déterminer quelle image utiliser en fonction du nombre de portes de la salle qu'il représente, leur emplacement et le type de la salle. Et une fois qu'on en est arrivé là, il n'y a plus qu'à constater le fruit de nos efforts. Lorsque j'appuie sur ce bouton, l'ancien donjon est totalement détruit et un nouveau est généré en suivant exactement les mêmes règles, mais grâce à l'aléatoire, il ne ressemble absolument pas à son prédécesseur. Si je voulais poursuivre le développement de ce jeu, il suffirait que je change les sprites utilisés pour symboliser les salles par des objets un peu plus complexes et que je crée un personnage pour pouvoir explorer les dites salles. Mais la mécanique pour générer procéduralement les salles, elle serait toujours présente et fonctionnerait toujours aussi bien. Et voilà, j'en ai fini avec cette petite digression. Si le format vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur d'autres mécaniques de conception ou d'autres aspects du jeu vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour nous le faire savoir et peut-être que vous aurez droit à d'autres vidéos de ce genre par la suite. Dans tous les cas, passez une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...